Il était tard, la nuit était froide, de l'île était rêveur. Il rentra dans sa chambre solitaire, chercha lentement l'inspiration, tantôt dans les palpitations de son âme de citoyen, tantôt sur le clavier de son instrument d'artiste. Il chantait tout et n'écrivait rien. Accablé de cette inspiration sublime, il s'endormit la tête sur son instrument et ne s'éveilla qu'au jour. Les chants de la nuit lui remontèrent comme les impressions d'un rêve. Il les écrivit, les nota et courut chez de Dietrich. Le maire appela quelques amis, tous passionnés comme lui pour la musique. Une des jeunes filles accompagnait. Rouget chanta. À la première strophe, les visages pâlirent. À la seconde, les larmes coulèrent. Au dernier, le délire de l'enthousiasme éclata. De Dietrich, sa femme, le jeune officier, se jetèrent en pleurant dans les bras les uns des autres. L'hymne de la patrie était trouvé. Alphonse de Lamartine, Histoire des Gérondins, 1847 à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada